Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 4 du podcast de réussite et cours de français. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui le dernier mouvement littéraire que je souhaitais te présenter, à savoir le nouveau roman. Dans quelle période se situe ce mouvement littéraire ? À partir des années 1950, un groupe de romanciers refuse les modèles traditionnels du roman français. Qui sont les auteurs et les œuvres représentatives de ce mouvement ? Alors commençons par citer le roman d'Alain Robes-Grillet, Les Gommes, en 1953. Ce roman rompt la chronologie de la narration. Il ne dénoue pas l'histoire et il bouscule les habitudes du lecteur. Beaucoup de descriptions d'objets viennent nuire à la part d'humain. Le personnage devient une mécanique sans âme. En 1956, Michel Buthor, avec son roman La Modification, raconte l'aventure de l'écriture et de la narration. Depuis un compartiment de train, le personnage explore les labyrinthes du passé et de sa conscience. Nathalie Sarotte, avec « L'ère du soupçon », en 1956, nous propose un essai qui est considéré comme le manifeste du nouveau roman. Enfin, je cite une autre œuvre d'Alain Robes-Grillet pour un nouveau roman, en 1957, dans lequel Alain Robes-Grillet confirme la mort du personnage de roman. Le roman s'émancipe des conventions du genre romanesque et ouvre la voie à une création totalement libre. Quelles sont les principales idées de ce mouvement ? Ce mouvement est né d'une réaction contre le roman réaliste et psychologique, en vogue depuis le XIXe siècle. Rejetant la dimension psychologique du personnage, le nouveau roman ouvre une période d'expérimentation formelle sur l'écriture, qui devient en fait l'objet principal du récit. Il tente de faire disparaître le personnage et la fiction traditionnelle, grâce à une déstructuration de l'intrigue et à l'emploi de la focalisation interne. Voilà, j'ai terminé ce cours exposé sur le nouveau roman. J'espère que cette saison 4 sur les mouvements littéraires que tu dois absolument connaître t'a plu. Je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle saison du podcast de Réussite et cours de français. Et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye !